... Bourgeois, couturières, boulangers, officiers, pêcheurs ou encore députés, ils débarquent en Corse, mais ce ne sont pas des touristes. Non, ce sont des déportés, 422 selon les archives, 183 Guadeloupéens et 239 Haïtiens qui sont ainsi déracinés. Leur crime ? Avoir d'une manière ou d'une autre lutter contre le rétablissement de l'esclavage. Tout commence en 1769, quand le Royaume de France fait la conquête militaire de la Corse. L'île est une place stratégique pour le commerce et la circulation dans le bassin méditerranéen. C'est aussi une terre peu peuplée et bien plus proche que les lointaines contrées d'Amérique et on imagine déjà y faire pousser du café, du coton et de l'indigo. Des parcelles vont être vendues en concession et puis, la révolution passe par là. Amis bonapartistes, c'est maintenant qu'il faut vous boucher les oreilles. Je ne voudrais pas dire du mal de l'empereur, mais tout de même. Par la loi du 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte annule l'abolition de l'esclavage que la Convention avait votée en 1794. Et dans la foulée, il organise la déportation des Antillais comme main d'oeuvre forcée et peu chère pour exploiter la Corse. Objectif, construire des routes vers l'intérieur de l'île et principalement la future nationale 193, pour permettre ensuite d'exploiter les pins des forêts corse, qui sont très appréciées pour la construction des mâts de navire. Au passage, cela permettra d'assurer une meilleure circulation des troupes pour mieux soumettre l'île. Nous sommes fin octobre 1802, quand les premiers exilés débarquent, en très grande majorité des hommes, quelques rares femmes et leurs enfants. Ils sont logés dans l'église des Capucins d'Ajaccio et à Bocognano. Mais les différentes autorités militaires et civiles trouvent qu'il coûte cher à habiller et à nourrir. Peu à peu, cette main d'oeuvre sera aussi employée à d'autres tâches sur l'île, comme la fortification des bords ou l'assèchement des marais. Que sont-ils devenus ? Eh bien, les documents sont très rares et l'on ne sait pas trop. D'abord, la mortalité sera élevée. La construction de routes de montagne dans la région très escarpée du col de Vitzavone, à près de 1000 mètres d'altitude, sous la neige et dans le froid, n'ayant pas dû aider. Certains ont échappé à la dure vie de chantier et sont devenus domestiques, infirmiers ou encore artisans. Et parmi eux, une poignée a été libérée. D'autres encore s'évadèrent dès qu'ils le purent. Enfin, le 27 avril 1848, le décret d'abolition de l'esclavage est signé par les membres du gouvernement provisoire. Mais 30 ans après le dernier décès connu d'un Antillais en 1816 à Ajaccio, le passage des déportés sur l'île est déjà entré dans les archives honteuses de l'histoire. Et plus personne n'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada